C'est un dispositif très intéressant pour répondre aux nouveaux enjeux de l'emploi. Des entreprises qui ont besoin de s'adapter à un monde économique qui change et qui évolue très vite, et donc qui ont besoin d'adopter en permanence leurs ressources humaines, qui ont besoin d'un peu de souplesse. Et en même temps, des salariés qui ont changé leur rapport au travail, qui ont envie de pouvoir varier leurs expériences, qui ont envie d'être accompagnés dans leur parcours professionnel. Les groupements d'employeurs permettent aussi de rebattre un peu les cartes de la relation hiérarchique, ce qui est un vrai sujet, notamment pour les jeunes aujourd'hui. Donc il y a un vrai intérêt pour répondre à ces besoins et à ces enjeux. Et c'est un outil vraiment de développement, à la fois de développement de l'emploi et de sécurisation de l'emploi. On ne pourra jamais imaginer que les groupements d'employeurs se développent de manière extrêmement rapide, parce que ça nécessite l'engagement d'entreprise. À la base d'un groupement d'employeurs, c'est l'engagement des entreprises adhérentes, et que ça, ça ne se décrète pas. Donc c'est une mobilisation, c'est un engagement des entreprises, et ça prend forcément un peu de temps. Et puis toutes les entreprises ne sont pas prêtes forcément à s'engager. Après, pour le développement globalement, et surtout la reconnaissance des groupements d'employeurs, il y a un peu la question de la diversité, c'est-à-dire qu'il y aurait besoin probablement d'une meilleure visibilité et d'une meilleure reconnaissance. Et ça, ça passe à mon sens par un engagement sur la qualité du travail qui est fait, à la fois vis-à-vis des entreprises adhérentes, mais surtout vis-à-vis des salariés, en termes d'accompagnement, de formation, de sécurisation de l'emploi. Non seulement des engagements, mais aussi des preuves de cet engagement, et notamment, par exemple, par une procédure de labellisation, qui permettrait d'assurer à tout le monde que le groupement d'employeurs assure un travail de qualité au bénéfice de tous. De création d'emplois bruts, en tout cas, c'est un levier qui permet, en mutualisant des besoins d'entreprises, de créer des emplois, c'est-à-dire des entreprises qui n'auraient pas pu créer leur emploi seules, la mutualisation permet effectivement de créer des emplois en conjuguant des temps partiels, en conjuguant des emplois saisonniers, ou en permettant à des entreprises qui n'ont pas la capacité à gérer réellement des emplois, parce qu'elles n'ont pas les capacités administratives pour le faire, de porter cette fonction administrative et donc de développer les emplois. Et pour que ces emplois soient de qualité, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de donner des preuves et de s'assurer que réellement, ce travail qualitatif est bien réalisé par le groupement d'employeurs dont c'est la mission.